Bonjour, aujourd'hui j'ai eu beaucoup de chance, j'ai trouvé 1,960 kg de cèpe d'épin sans les déchets. Il y a quand même un saladier de déchets. Alors je vais faire une sauce pour manger avec des pâtes. Alors on remplit d'eau froide le baquet, on les met dedans, on mélange. Bien, on mélange bien, puis on les sort. Maintenant on va les relaver, on change l'eau. Alors ce coup-ci, sous la douche, on enlève les branches, les feuilles, tout ce qui peut gêner. Voilà. Un paru ! Voilà. Alors on les met dans une grande casserole. Puis on va les découper grossièrement avec un couteau à steak. Puis on pèse 200 g de fond qu'on décongèle au micro-ondes. On pèse 215 g de carottes épluchées, lavées. Ainsi que 345 g d'oignons. On les coupe pas, on les met sur les champignons. On y met aussi le fond et 800 g d'eau. Le couvercle est le plus gros des feux, à fond. Dès que possible, avec un ustensile, on enfonce les légumes dans le bouillon. Et on remet le couvercle. Quand ça boue de partout, on remet un minuteur sur 10 minutes. On prépare une passoire dans un sautoir. Ainsi qu'une écumoire, une araignée. Un petit plat avec la pince à salade. Après 10 minutes, on éteint le feu. On va enlever les légumes. On les met dans le petit plat. Voilà. Puis avec l'écumoire, on met les champignons dans la passoire. Petit à petit. Une fois qu'il n'y a presque plus de champignons, on vide la casserole dans un chinois, dans un saladier. On met tous les champignons dans la passoire. On gratte le fond avec une spatule, si ça a accroché. Avec une spatule, une cuillère à soupe. On essaie de faire couler le jus. Puis on verse le saladier dans la grosse casserole. On met la passoire dans le saladier. On vide le sautoir dans la grande casserole. Puis au robot coupe les minceurs les plus petits. On met des oignons au fond qui tiennent les carottes droites pour avoir des belles rondelles. Et on est mince donc au robot. Puis on met le feu sous le bouillon légume. On fait chauffer le sautoir. On y met un peu d'huile de tournesol. Puis les champignons. Alors j'ai gardé le plus gros feu pour le bouillon. On va les faire réduire jusqu'à ce qu'ils soient corsés en goût. Donc quant aux champignons, on va les faire griller. Bien griller de tous les côtés. Il faut qu'ils soient encore un tout petit peu juteux à l'intérieur. On les remue régulièrement. Si jamais vous voyez qu'il reste des gros bouts, coupez-les avec la spatule. J'ai fait ça en moins d'une minute, c'est pas parfait. Ça va quand même une minute pour couper deux kilos de champignons. Je sais bien, il y en a plein d'entre vous qui doivent se dire « Mais pourquoi ils cuisinent des champignons ? » « Ils ne peuvent pas les manger avec du beurre en persillade comme tout le monde. » Mais les gars, moi ça me fait bientôt 700 recettes que je me régale. Je suis addict. Il faut que ça soit meilleur, 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 toujours meilleur. Alors, il reste des tout petits bouts de champignons. Vous goûtez, voir si c'est assez corsé. Vous mélangez. Et ça, vous goûtez. C'est instable. Ça y est, le bouillon est assez corsé. Alors, dans un petit plat, vous mettez 4 tuerras soupes bombées de maïzena. Je pense que ça devrait suffire. Suffisamment de lait pour la diluer. On fouette. Puis, on l'ajoute petit à petit au bouillon bouillant. En attendant que ça reboue à chaque fois qu'on en met. Pour voir si l'épaisseur est bonne. Ça y est, la sauce est assez épaisse. La quantité, j'ai tout mis, c'est parfait. Maintenant, on va saler, poivrer, mélanger, goûter et recommencer si nécessaire. Puis, on change de plat. La sauce dans un petit plat. Dans l'évier, rempli d'eau froide. Un quart d'heure, puis au frigo. Ça y est, on peut prendre le plus gros brûleur. Puissance moyenne. Là, vous voyez, ça a accroché. Bien gratté, mais pour vraiment s'acharner pour que ça se décolle. Regardez, c'est possible. La casserole, là, vous la lavez pas. On va faire cuire les pâtes dedans. Plus ça va vers la fin, plus vous remuez souvent. Regardez, ça commence à griller. Il faut que ça soit comme ça partout presque. Vous ne gâchez pas tout. Attendez qu'il soit savoureux, bien grillé. Ça y est, très savoureux. On va saler, poivrer, mélanger, goûter, recommencer si nécessaire. Vous vous souvenez des deux saladiers ? Là, vous voyez bien, il reste une poêle à peu près. C'est un très bon exemple pour mon premier cours de cuisine. Concentration. Là, si c'est pas concentré. Puis, dans un baquet d'eau froide. Un quart d'heure. Ne faites pas l'erreur de mettre directement dans la sauce. Toutes vos préparations ont seulement deux heures pour être à 10 degrés ou moins. à servir avec un steak haché bien grillé et des pâtes. Bon appétit !